Générique Comme chaque semaine, c'est le retour de votre magazine 100% Région Alsace. Au programme de ce nouveau numéro, Philippe Richard en visite à une ingue dans l'entreprise TFL. Energy V Plus, la nouvelle solution pour rénover efficacement votre habitat et portrait de Fouad D'Otovic, créateur du blog POCA.fr Cela ressemble à un mécano-géant. Voici une ensacheuse, dernière acquisition de l'entreprise TFL basée à Uningue dans le Haut-Rhin. Son fonctionnement est assez simple. Vous avez dans la partie haute que je vous indique un silo, à peu près 1500 kg, qui va alimenter notre ensacheuse. Les sachets sont ensuite fermés, étiquetés, pesés puis emballés. En sortie, une palette banderolée avec une coiffe supérieure pour éviter les rentrées d'eau. L'entreprise TFL est spécialisée dans la fabrication de produits chimiques destinés au traitement du cuir. Cela n'a l'air de rien, mais tout ce processus que va réaliser cette ensacheuse était effectué jusqu'à maintenant à la main. Là où il fallait 6 employés, il n'y en aura plus que 4 et les conditions de travail seront largement améliorées. On n'a plus de manutention, on n'a plus de pénibilité, on n'a plus de poussière. Et donc, dans le programme d'investissement, c'est un des premiers investissements qui se concrétise. Et donc, c'est important d'avoir le soutien de la région Alsace sur cette machine qui nous permet de nous moderniser. Et de travailler comme les autres industriels aujourd'hui, et non plus travailler avec des méthodes manuelles. Cette machine va aussi permettre d'accompagner la forte hausse de production que souhaite engager l'entreprise TFL, jusqu'à 4000 tonnes par an d'ici 2017. Pour y parvenir, elle a engagé un programme d'investissement de 5 millions d'euros qui porte notamment sur l'achat d'équipements supplémentaires. Et pour encourager cette dynamique, la région Alsace a mis la main à la patte en participant à hauteur de 200 000 euros. Aujourd'hui, je suis très heureux à la fois de voir l'objet sur lequel apporté cet investissement et en même temps regarder comment cette entreprise, de façon plus générale, se développe et prépare son avenir dans un environnement évidemment très concurrentiel sur des produits qui sont des produits chimiques, donc avec beaucoup de contraintes, mais aussi avec la volonté de rester un acteur de premier plan au niveau mondial. Donc c'est une grande belle entreprise et on est très content d'être venu ici pour le constater. Une belle entreprise qui compte 152 salariés et devrait voir ses effectifs gonflés dès cette année. Vous l'aurez sans doute remarqué, l'hiver alsacien est d'ores et déjà bien installé. Hausses des factures énergétiques, confort de vie glaciale, c'est peut-être le moment de vous interroger sur l'isolation thermique de votre maison. Depuis quelques mois, l'ADEME et la région Alsace proposent la solution Energy Vie Plus, un financement privilégié qui vous permettra de rénover globalement et efficacement votre habitat aux normes BBC. C'est un enjeu énorme pour nous. On a, pour respecter le fameux facteur 4, à réhabiliter près de 20 000 logements par an. On a mis en place toute une série de conseils, d'aides, on avait l'impression que nous n'étions pas encore arrivés à l'échelle de ce que nous souhaitions obtenir. On avait déjà un certain nombre de programmes qui étaient engagés, avec le premier qui est un espace info-énergie qui permet à chacun de savoir comment travailler sur la rénovation de sa maison, quelles sont les démarches à suivre, avec une partie de financement pour une forme d'assistance à celui qui va réhabiliter sa maison, mais aussi un mode de financement de travaux entre 5 et 10 000 euros. Ça s'adresse à tous ceux qui ont une maison, un appartement à rénover et qui ont besoin d'avoir des financements pour opérer leurs travaux. Aujourd'hui, on se rend compte que le déclenchement des travaux est bien en deçà de ce que nous avons besoin d'avoir, en termes de quantité de bâtiments réhabilité, ça s'adresse à chacun, à vous, à moi, qui avons besoin de rénover des bâtiments, sa propre maison, son appartement, pour qu'ils soient thermiquement plus efficaces. Énergie Vie Plus est aussi des conseils et un accompagnement grâce aux nombreux espaces info-énergie présents dans toute la région. Souvent, on a pas mal de personnes qui arrivent dans nos bureaux et je pense que c'est le lot de beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément des pros du bâtiment, qui sont novices dans ce domaine, qui, en effet, ne commencent pas forcément par le bon bout de leur rénovation parce qu'ils n'ont pas connaissance des priorités de travaux de leur logement, qu'ils n'ont pas forcément fait un bilan au départ. Donc c'est vrai que ça permet aussi cette solution de savoir est-ce qu'on peut peut-être commencer, avant de changer le chauffage, c'est pas prioritaire, par penser à l'enveloppe qui peut-être fuit de partout. Donc en effet, je pense que souvent, les personnes ne commencent pas toujours par le bon début des travaux. Comme beaucoup de consommateurs, c'est une panne et des travaux à réaliser qui ont motivé Fred Fontaine à pousser la porte de l'espace Info-Energie. Plus qu'une solution à un problème, Énergie Vie Plus lui a permis de repenser la protection thermique de sa maison en profondeur pour atteindre un habitat BBC. Alors la première fois, c'est très simple, c'est que j'avais ma toiture qui fuit, il y avait une fuite, et ça m'a amené à réfléchir sur la rénovation de ma maison. Donc à partir de là, j'ai dit, pendant que j'y suis, voyons un peu quels sont tous les travaux qu'il y a à faire. Et comme j'ai entendu parler de l'isolation thermique, je voulais aller directement vers l'isolation thermique. Ces explications m'ont permis de comprendre les avantages de l'isolation thermique et de voir en fait qu'il ne faut pas aller vers l'isolation thermique pour un gain financier, mais beaucoup plus pour un confort à long terme. Il ne faut pas raisonner à quoi terme est plus à long terme. Grâce à des financements privilégiés et les conseils de professionnels, la solution Énergie Vie Plus encourage les rénovations globales et offre confort de vie et économie. Artiste, poète, étudiant ou reporter, difficile de définir Fouad Dotovic. Ce jeune talent alsacien mène une vie à 100 à l'heure. Professeur de français dans les collèges et lycées de la région, il participe depuis presque un an à l'élaboration du blog POCA.fr. Ce miroir de la vie culturelle, Strasbourgeois récolte déjà près de 100 000 vues par mois. Ludique, décalé mais surtout esthétique, POCA se fait sans prétention une place dans le paysage web alsacien. Fouad et ses acolytes arpentent chaque jour restaurants, cafés et concerts à la recherche de nouveaux reportages. Quand j'ai vu ça, j'ai eu envie d'apporter ma patte parce que je sentais qu'il y avait un potentiel intéressant. Et ce qui m'intéresse moi plus que la photographie ou la nourriture, c'est vraiment la musique. Et je me suis dit que j'avais envie de la mettre aussi en lumière parce qu'il se trouve qu'à Strasbourg, il se passe énormément de choses. Entre tous les groupes locaux, les bars qui font des concerts, les festivals aux alentours, je trouve qu'il y a un dynamisme extrêmement intéressant. J'avais envie d'en parler. On s'est beaucoup cherché au début, comme on voulait avoir une certaine crédibilité. On a essayé d'avoir un ton un peu sérieux. Et puis en fait, on s'est rapidement rendu compte que ça ne nous correspondait pas vraiment, nous. Et puis quand on a commencé à se détendre et à se lâcher, on a fait des blagues. Et je crois qu'on continue de faire vraiment tout le temps des blagues. Et les articles du coup sont plus courts, plus légers. POCA est arrivé à un moment très particulier de ma vie. J'étais vraiment fatigué. Vraiment fatigué en fin d'année, plus très motivé. Je ne savais plus vraiment ce qui me plaisait dans ce que je faisais. Je pense qu'on a tous des bons égarements comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé POCA. Et ça a été une bouffée d'oxygène telle que ça m'a... Ça a été énergisant à ce point que ça m'a remotivé à travailler correctement, à sortir, à puiser d'énergie. Il y avait des choses, mais il n'y avait pas d'équivalent, je crois. Je veux dire, des blogueurs, il y en a toujours eu. Je ne pense pas qu'on ait la prétention d'avoir inventé le blogging. Il y a eu évidemment plein de blogueurs avant qui faisaient des tests de restaurants, d'événements, qui prenaient des photos. Après, j'ai l'impression que ça avait souvent été de la... Enfin, ça ressemblait beaucoup à une espèce de plateforme d'informations. Il suffisait d'aller sur leur page ou sur leur blog pour être dans un carrefour d'informations. Alors que nous, ce n'est pas vraiment ça. Nous, ce qu'on met vraiment en avant, c'est notre subjectivité. On a notre patte. C'est ça qu'on travaille. Vraiment, ça, ça n'y était pas. Et puis, on fait tout nous-mêmes. Enfin, je veux dire, c'est nos photos, c'est nos textes. On ne prévient pas forcément quand on arrive. On paye nos desserts. Enfin, voilà. Je ne sais pas s'il y avait ça avant, vraiment. Et surtout, cette pluralité des disciplines qui sont touchées. Je ne sais pas. C'est déjà la fin de l'Alsace innovante et créative. Alsace20.tv pour revoir et partager ce numéro. La semaine prochaine, visite du lycée Bartholdi qui subit d'importantes transformations et portrait de Thibaut Ackermann, artisan, boucher, traiteur. Sous-titrage Société Radio-Canada